Voici la présentation de mon Amiga 2000 avec le PeerStorms Zemus 68. C'est un Amiga 2000 en révision 6. Voici le Pi avant montage. J'ai acheté la carte et soudé toutes les pins dessus, pour le CPU et pour le Raspberry. C'est un composant Max 2 qui est monté dessus. Voici le Raspberry 3B+, qui se trouve dans la machine. Acheté d'occasion. Il rentre très bien dans le 2000. Dans un 2000, il y a moins de contraintes de place que dans un 500. Le Pi est monté sur une carte adaptatrice qui est sur le port CPU de la machine. On voit mieux le sandwich des cartes par le dessus. Il faut quand même une rallonge entre le Pi et le Raspberry. Le support dans le port CPU. La carte PeerStorm. Le Raspberry avec la rallonge pour l'éloigner un peu du PeerStorm. Le 68 000 d'origine doit être retiré et on aperçoit la carte dans le slot CPU. La rallonge pour le Raspberry. La face avant vue de derrière, avec l'arrivée des fils pour gérer le Switch HDMI. Un bouton pour configurer le RGB to HDMI et la rallonge pour la carte SD. Et voilà la face et les deux LED pour savoir quel port est utilisé. Le câble rallonge de la carte SD. Voici le RGB to HDMI pour le 2000, mis dans le slot vidéo, avec le Raspberry W. Et le Switch HDMI avec son paquet de fils qui d'origine est dans une boîte. Voici avant transformation. J'ai retiré les LED et le bouton pour les déporter sur la face avant. Là, ce sont les rallonges HDMI. J'ai acheté les prises et les câbles, plus qu'à assembler. Je reviens sur le Switch HDMI et ses deux rallonges. Une pour le RGB to HDMI. Et la seconde pour le Raspberry. Ensuite, le paquet de fils pour déporter les LED et le bouton en face avant. Le câble prévu n'est pas celui-ci. Mais j'ai eu des problèmes avec, je me suis donc rabattu sur cette solution. Les voici donc sur la plaque avant. Du coup, à l'arrière, j'ai une sortie HDMI qui permet de faire le RTG et le RGB sur une seule sortie. Le cache arrière qui se monte sur la carte RGB to HDMI et permet aussi de mettre le Switch HDMI et sa sortie. La face arrière du 2000. Rien de spécial à part la sortie HDMI. Et qu'il me manque une plaque métallique spécifique au 2000. Bien sûr, il est accompagné de son clavier d'origine. Et de la super souris d'époque. Qui tout de même a eu le droit à un changement de bouton Switch. Je démarre le 2000. Sur le HDMI, il y a le logo d'EMU68. Sur le RTG, c'est un écran gris. Sauf si on fait les deux boutons de la souris, bien sûr. Le temps de démarrage est de 40 secondes. Et voici le workbench du 3.2.1 qui apparaît en RTG. Sur le 2000, je n'ai pas de lecteur de disquette. Cela ne fonctionne pas. Je n'ai pas encore cherché d'où cela venait. Pour moi, le workbench reste simple. Avoir un fond d'écran, de beaux trucs, ce n'est pas ma priorité. En plus, il faut tout de même faire attention à ne pas trop bouffer la mémoire chip sur un Amiga. Bien que ce 2000 en ait 1 méga. Je vous montrerai plus tard pour la mémoire. Je suis bien en ROM 3.2.1. Je vais aller voir quelques configs. Je commence par la résolution d'écran. Je suis en 1280x720 en 16 millions de couleurs. Il y a bien d'autres résolutions. Avec le Pi et l'EMU68, on peut monter très haut. Et les résolutions plus basses, bien sûr. Je n'ai pas mis toutes les résolutions possibles. On peut monter en 4K avec l'EMU68. Mais pour un Amiga, je trouve cela bien trop. Déjà en 1920x1080, il faut agrandir la taille des polices. Un petit tour dans les tools. Je vais vous faire voir mes configs disques. Le lance HD Toolbox. Le premier disque, il ne faut surtout pas y toucher sur Amiga. C'est ce qui permet au Pi de démarrer. Et cela contient aussi l'EMU68. Moi, je me suis fait trois partitions en plus sur la carte SD. Cela me fait donc trois disques vus par l'Amiga. Mon DH0 pour le système et les softs de 2Go. Mon DH1 de 13Go pour les données, animations, images et tout le reste. Et le dernier disque avec deux partitions. DH4 de 4Go pour MovieShop. Et DH3 pour du bordel temporaire de presque 10Go. Je lance ShooConfig. Cette version a bien évolué et est bien plus pratique. La mémoire, il y a bien les 1M de chip et les deux extensions FAT. De 112 et 148M. Pour un total de 860M. Dans les extensions, on voit bien les trois cartes sur le Pi qui sont en 0.3. Je ne vais pas m'étendre dessus. Je fais la VLAB Motion. Des librairies, rien de spécial. Des disques. On retrouve bien les disques. Sur MU68, c'est le BRCM SHDC device pour y accéder. MU68 a un outil intégré, MUControl, pour gérer le JT. Ne me mettant pas dessus, j'ai rarement changé quoi que ce soit dedans. On peut voir l'occupation du 68000 et du CPU ARM. La température de l'ARM. Et différentes infos. Pour voir l'utilisation des CPU, l'affichage d'un objet 3D est pas mal. Quand il redessine l'objet, on voit bien l'utilisation du 68000 et de l'ARM. Parlons fric. Avec Procal, j'ai fait le détail de ce que cela m'a coûté. Cela m'a permis de tester si Procal fonctionne sous MU68. Je vais charger un fichier que j'ai préparé un peu avant. Voilà le tableau. Je vais agrandir la première colonne pour voir tous les textes. J'ai donc le prix total et unitaire de chaque chose. Le PeerStorm, 8,11€, l'adaptateur CPU pour le 2000, les différentes pins à souder dessus. J'ai oublié une lettre ? Ah non. Le Pi 3B+, d'occasion, et la suite pour le RGB ou HDMI. Les quantités pour l'impression 3D, j'ai compté les prototypes. Je vais faire le total pour le tout. Pas très compliqué, une formule de somme. Je la cherche dans les fonctions disponibles. La voilà, somme. Et je sélectionne tous les totales en fonction des quantités. Entrez, et j'ai donc dépensé 121€ pour ce 2000. Je vais faire le total que pour la partie PeerStorm. Fonction somme, sélectionnez les cases à additionner. 51€ pour la partie PeerStorm. Pareil pour la partie RGB ou HDMI. Fonction, somme, prendre les cases. 68€ pour la partie RGB ou HDMI. Pareil pour l'impression 3D. Bon, 3€. Pour un 500, cela revient bien moins cher. Là, il y a l'adaptateur CPU. Les pins pour le 68000 sont plaqués hors, car plus rapides à recevoir que les normales. La rallonge SD n'est pas obligatoire. Moi, je jongle entre plusieurs cartes SD pour tester. Le RGB ou HDMI pour le 2000 qui coûte plus cher. J'ai ajouté un répartiteur HDMI et les rallonges pour la connexion. Par contre, les frais de port sont comptés dans les prix unitaires. Donc au final, j'ai un 2000 remis en forme pour 120€. Comme j'ai fait ces achats sur plusieurs mois, cela passe bien. Il manque les cartes SD, mais comme j'en avais d'avance, je ne les ai pas comptées. Allez, je fais quelques benchmarks. Je lance 6 infos, je passe en RGB, donc j'appuie sur le bouton de commutation en face avant. Je vais tester la vitesse. Cela calcule. Déjà 886 mips. Et 835 mégaflops. Et 0.95. Certains ont un peu plus, je ne sais pas comment ils font. Bon, ces valeurs sont tout de même à relativiser. Cela va vite, oui. Ils détectent que l'on a un 68040 avec FPU. Je vais aller voir la mémoire. Les premiers 700 méga de FAT. Les 100 méga suivants. Et les 1 méga de chip. Pas de surprise, c'est pareil que tout à l'heure. Je vais aller voir les disques. DH 0. Je clique sur Speed. Et il y a tout de même un bon taux de transfert. DH 1. Speed. C'est dans les mêmes valeurs. DH 3. Speed. Même ordre de grandeur. Voilà, on constate que cela booste. Je quitte 6 infos. Je repasse en RTG en appuyant sur mon bouton. Je vais lancer 6 speed pour voir d'autres valeurs. Je vais agrandir la fenêtre. Bien pratique en 3.2 cette façon d'agrandir les fenêtres. Je teste le CPU-FPU. Les valeurs sont bien plus basses que sur 6 infos. La méthode de calcul n'est sûrement pas la même. C'est divisé par 2 pour le CPU et par 4 pour le FPU. Je vais lancer un test de la mémoire. Les valeurs pour la fast sont très grandes. Par contre pour la chip, il y a des valeurs faibles. J'ai la plus grosse. Confine. Voilà, pour les benches c'est tout. Je passe sur quelques logiciels. Je débute par la fameuse démo du jongleur. Je passe en RGB. La fameuse démo du jongleur. Il y a tant fait une animation, mais très belle pour l'époque. Bien belle démo pour l'époque sur l'Amiga. Je lance un autre soft. Chou objet. Pour voir les objets imagines. Je vais charger une voiture Lego. Je décale cette fenêtre et je passe en perspective. Je décale de façon à avoir l'objet en entier. Là, c'est l'affichage en boîte. Je passe en fil de fer. L'affichage après un mouvement est instantané. J'augmente le niveau d'affichage. C'est un peu plus long, mais très correct. Je passe en solide noir et blanc. L'affichage est déjà un peu plus long, mais bien plus rapide que sur un 0,60. Il y a un solide couleur. L'affichage est pareil. Les couleurs sont sombres par contre. Mais c'est tout à fait utilisable. Je quitte. Je vais faire un rendu rapide sous Imagine 3D. Je charge directement un projet. Je vais prendre la voiture Lego. J'ouvre le rendu en Skyline. J'efface l'image qui existe déjà. Et je lance le rendu. La preview du rendu est en noir et blanc sous Imagine. Il a mis 12 secondes pour générer l'image. Et je regarde le résultat. Voilà une belle voiture Lego. Je passe dans Détail Editor. Et je charge la voiture. L'affichage des 4 vues est rapide. La manipulation aussi. En solide également. Par contre, en nombré, l'affichage de la vue est plus long. La manipulation bien moins pratique. Je repasse en solide. C'est principalement comme cela que j'ai fait sous Imagine avec Emu68. La manipulation est rapide et la vue est bien. Je quitte. Je quitte. Une utilisation rapide dans mon soft 3D sous Emu68. Allez, je passe à un jeu. Indy 500. Un jeu en 3D de l'époque. En option, je passe les détails graphiques au maximum. Je change d'équipe pour prendre une voiture plus rapide. Et je lance une course de 60 tours. Comme cela, il y a les drapeaux. Tout de la 3D dans les 5 premiers. Allez, poussez-vous les tortures. Pour y jouer, il faut se concentrer tout de même. J'ai déjà fini des courses de 60 tours dans les 5 premiers. J'ai même dû en gagner. Pour les 200 tours, j'en ai aussi fait quelques-unes à l'époque, mais c'est long. Le pied apporte un peu, mais ce n'est pas flagrant tout de même. C'est normal, ces jeux n'ont pas été développés pour des machines très puissantes. Il faut se l'avouer, parfois le but est de faire un carton le plus grand possible. Ah merde, raté, on s'est touché. C'est pas le bon endroit pour faire un super carton. Les drapeaux jaunes, il s'est planté. Je vais aller voir le ralenti. C'est aussi un truc bien avec ce jeu. Il pouvait se prendre comme un réalisateur de retransmissions sportives. Choisir son point de vue. Il n'y a plus que le commentaire. Vous n'avez rien compris, normal, c'est de l'américain. Je ne vais pas y passer plus de temps, mais j'aime bien ce jeu. Un autre jeu différent, c'est SimCity 2000. L'avantage, c'est qu'il y a un patch pour le faire fonctionner en RTG. Je vais décharger une ville. La première sera très bien. Un problème de souris sous ému 68. Et voici la carte. Le zoom est rapide. Il se déplace aussi, même s'il y a beaucoup de petites animes. Le problème de la souris le rend presque injouable, malheureusement. Mais tout le monde n'a pas ce problème. Enfin, c'est juste pour montrer la fluidité avec un Pi et un mu 68. Je regarde sous le sol. Tiens, il n'y a plus d'eau. Tiens, verra-t-on un avion décoller ou atterrir ? Non, ce n'est pas le bon horreur pour les vols. Voilà, j'arrête là pour SimCity 2000. Je passe sur un autre jeu, Pinball Dream. En RGB, bien sûr. Une bien belle image. Ça a été une claque quand ce jeu est sorti. Faut passer toute blabla. Et choisir son flipper. Allez, F1. Le spray m'est fluide. De toute façon, il l'est déjà sur un 500 de base. Je lance la boule. Ah bah voilà, la décolle a été déjà. Second boule. Toujours aussi doué. Certains sur Amiga France le chapitre. Raté. Encore raté. Oula. Bon, je n'arriverai pas à visiter où je vais. Raté pour le rendre. Encore raté. Trop peur. Et voilà, perdu. Bon, c'était juste pour montrer ce que ça donnait sous Emu 68. Petit bonus. Le PC de capture. Un lit nouveau. ThinkPad. X201. Le 2000 et sa TV comme moniteur. Un portable sorti vers 2010. Qui était très bien pour l'époque. Mais aujourd'hui, le doubleur HDMI, une entrée de sortie, celui-là est bien. Pas de problème, il est alimenté. Il faut bien alimenter tout cela. Et la clé de capture HDMI. Pour le prix, cela fonctionne très bien. Elle est très loin à l'époque où il fallait dépenser un bras pour faire de la vidéo. Celui-là, c'est 5 euros. Le logiciel de capture, c'est USB Studio. Gratuit. Je ne pourrais plus mettre les nouvelles versions. Elles ne sont plus compatibles avec Windows 7. Et ce PC n'est pas assez puissant pour Windows 10. arnya. Celui-là.